Mesdames et Messieurs, je m'excuse une nouvelle fois parce que j'ai eu un petit souci technique venant d'une information qui me revenait et j'ai été obligé d'arrêter parce que c'était une fausse alerte où on était en train de me dire que le professeur Maurice Camplou et tous les autres étaient déjà transférés au niveau de la prison. J'ai pris une petite minute pour essayer de vérifier et je me suis rendu compte qu'il n'en est pas encore question sauf si peut-être mon informateur ou mes informateurs ont eu aussi à ne pas avoir la bonne information. Et tout de suite dans mon topo, je disais justement que voilà un homme politique qu'on est en train de garder depuis huit jours. Voilà un responsable qui revendique encore sa victoire à l'élection présidentielle. Voilà un professeur de droit qui, connaissant la loi, n'a eu à piétiner aucune loi, mais qui se retrouve séquestré. Parce qu'en réalité, le professeur Maurice Camplou et tous ceux qui l'accompagnent, dont son staff, son directoire, Abel Zongan, avec ECOCA, n'ont commis aucun délit. La preuve, ils n'ont pas été présentés devant un juge. Mais qu'est-ce qui coince ? Et en fait, en contact avec ceux qui ont eu à l'interroger ou ceux qui ont assisté. Qu'est-ce qu'on reproche donc au professeur Maurice Camplou ? Qu'est-ce qu'on reproche donc à tout ce monde ? Eh bien, ils ont marché. S'il fallait le faire, on doit marcher. Et c'est d'ailleurs ce que l'un des grands hommes accompagnant Maurice Camplou dans cette mésaventure. Alors là, seuls peut-être les handicapés n'iront jamais en prison au Cameroun. Puisque tout le monde marche au Cameroun. Tout le monde marche, sauf les handicapés. Alors, on dit, il a manifesté. Je devrais quand même s'y aller que le droit de manifester existe bel et bien dans notre constitution. Et que la loi de 1990 dit bel et bien que les manifestations sont autorisées à tout Camerounais. J'ai dit bien la loi de 1990. A partir de cet instant, on me dit, le sous-préfet n'a pas donné les autorisations. Donc, Maurice Camplou est hors de la loi. Je me pose donc des questions au Cameroun. C'est le sous-préfet qui fait la loi. Ce n'est plus la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution. Ce n'est plus la loi qui est là, comme je le dis bien, la loi de 1990. Qui reconnaît les manifestations. Et, vous allez me dire, sinon c'est le sous-préfet qui fait la loi au Cameroun. Mais dans ce cas, le sous-préfet va nous juger, nous tous. Va nous envoyer en prison. Va interdire des manifestations. Ce qui signifie que, soit c'est le sous-préfet qui est au-dessus de la loi. Soit c'est la loi camerounaise qui ne sert totalement à rien. C'est une sorte de serpière. Comment essaie donc de m'expliquer ? Jusqu'à présent, lorsqu'on dit appel à insurrection. On devait présenter Maurice Camteau devant le juge. Parce que, justement, c'est l'article 116 du Code pénal qu'il voulait brandir. Et qu'il veut brandir. C'est-à-dire que cet article permet à condamner Maurice Camteau entre 10 et 20 ans de prison. Et dans l'interrogatoire qu'on a eu à faire, après avoir arrêté Maurice Camteau, toujours dans l'illégalité. On lui a demandé, on lui a posé des questions, que qui finançait, qui le finançait au niveau de la diaspora. Les mêmes gens qui disent que la diaspora est une diaspora de 100 papiers, disent maintenant que c'est la diaspora qui finance Maurice Camteau. Et ce sont les mêmes enquêteurs qui posent la question à Maurice Camteau et à ses collaborateurs, que même, c'est vous qui avez donné les injonctions à la diaspora. Mais, ça ne se comprend pas. C'est nous qui finançons Maurice Camteau. Et c'est Maurice Camteau qui nous donne les injonctions. Mais je n'ai jamais vu ça. Et, on demande à Maurice Camteau de justifier que ce n'est pas lui qui a demandé qu'on saccage les ambassades ou qu'on marche à Paris. Paris, c'est plus de 5 000 kilomètres de Yaoundé. Et Maurice Camteau n'est pas venu à Paris depuis très longtemps. Et il donne des instructions à Paris pour que la brigade antisardinaire aille saccager les ambassades pour qu'on marche au Cameroun, le même Maurice Camteau, mais cependant, le gouvernement n'a aucune preuve, aucun élément. On dit, oui, c'est comme ça. Il faut trouver que vous n'avez pas donné ces ordres-là. Mais, en matière de droits, c'est l'accusation qui produit les preuves et non la défense. Donc, pour l'instant, Maurice Camteau est sequestré avec les normes de Nongan, avec les coca, sans pour autant oublier d'autres qui ont été enlevés avec des balles, des blessures. Sur quoi se base-t-on pour garder tout ce monde-là? Juste parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, vous avez donc constaté, nous ne sommes pas dans un état de loi. La preuve, c'est que tout a été piétiné du début jusqu'à la fin. Maurice Camteau marche le 26. Nous dit, vous ne l'arrêtez pas le 26. Vous partez l'arrêter à Douala, dans un domicile privé chez Norbert Zongan, 48 heures après. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est une perquisition du procureur de la République qui demande qu'on aille perquisitionner le domicile de Norbert Zongan. La loi est claire. On ne peut pas faire une perquisition dans un domicile privé au-delà des 18 heures. Or, les forces de sécurité du Cameroun arrivent chez Norbert Zongan à 21 heures. Même chez des terroristes, on n'arrive pas comme ça. 48 heures après. Ils étaient là, le jour, ils faisaient le tour, après ils montent, ils viennent prendre des responsables politiques, ils prennent des journalistes, ils embarquent tout le monde. Lorsqu'on fait une perquisition, on n'embarque pas tout le monde. Les visiteurs, les journalistes, vous les embarquez comme des malfrats. Vous partez avec eux, vous les enchaînez et vous faites un voyage avec des responsables politiques, c'est-à-dire que deux par siège, menottés, six heures du rang. Mouris Kanto, enchaînez, les Norbert Zongan, enchaînez, chacun une fesse sur un siège pour arriver à Yaoundé. Ça se fait en pleine nuit. Vous ne devez pas perquisitionner à cette heure-là. Deuxième des choses, c'est une sorte de déportation. Norbert Zongan et bien d'autres, un pour domicile, Douala. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un à Douala et vous venez avec lui au GSO ou soi-disant à la police judiciaire de Yaoundé. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il n'y a aucun officier de police judiciaire à Douala capable d'entendre des opposants, des hommes politiques, vous venez avec eux à Yaoundé. C'est ce que lorsqu'on regarde toute cette manœuvre, on se rend compte que tout avait été bien organisé avant. L'arrestation de Maurice Camteau était programmée et tout ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui, c'est des fallacieux prétextes. Pourquoi est-ce que c'était programmé ? Vous vous rendez compte tout le monde savait qu'il y aura des marches au Cameroun et dans la GSOA. Tout le monde le savait puisque d'ailleurs le MRC avait déposé une demande puisqu'au Cameroun il faut toujours demander même si la loi l'autorise, même si la constitution le reconnaît. Mais il faut aller demander au sous-préfet ou au préfet qu'ils sont au-dessus de la loi et qu'ils refont des lois. Donc tout le monde savait que Maurice Camteau et le MRC vont marcher. La question qu'il faut se poser c'est que première des choses dans la nuit de vendredi il y avait les quarts de la police et de la gendarmerie pour bloquer les deux entrées de Maurice Camteau expliquez-moi comment Maurice Camteau a fait pour sortir de chez lui pour se retrouver à Douana. Quand vous regardez maintenant l'itinéraire de Maurice Camteau qui pourtant était à résidence presque surveillée puisque on a mis la police la gendarmerie pour empêcher Maurice Camteau de sortir. Maurice Camteau s'est retrouvé à Douana sans prendre un avion. Il y a un des Douana et il y a des contrôles. Aucun policier aucun gendarme n'a pu arrêter Maurice Camteau et on l'a laissé marcher avant d'aller l'arrêter 48 heures plus tard alors que les policiers les gendarmes étaient devant lui. Est-ce que quelqu'un voit une logique dans tout ça? Je vous dis une chose. Maurice Camteau avant cette marche le gouvernement avait déjà décidé de l'arrêter et d'ailleurs je vais vous dire qu'au sein de son propre groupe le gouvernement a décidé d'infiltrer. C'est ainsi que l'un des responsables le directeur de la communication de Maurice Camteau lui-même a été approché par le délégué général à la Sûreté Nationale d'ailleurs ils se sont rencontrés j'ai des témoins et pendant cette rencontre Bargangelé lui a dit écoute nous voulons que tu nous livres Maurice Camteau et comme ça nous on va te payer l'argent que l'État te doit parce qu'en réalité ce monsieur dont vous tous vous connaissez le nom avait été le maire de Penjar puis avait été arrêté pour être mis en prison il a passé 8 ans en prison il avait été séquestré juste parce qu'il voulait revendiquer quand même qu'une société française puisse verser les redevances mais l'État Camerounais avait décidé le maire en prison après l'ONU avait eu à juger et lui avait donné raison condamnant l'État du Cameroun lui il voulait 23 milliards c'est ce qu'il le vendiquait à l'État du Cameroun mais par la suite il n'a pas obtenu ces 23 milliards au niveau de la justice finalement l'ONU a dit ces 6 milliards et c'était 180 jours que l'État du Cameroun devait payer cela maintenant qu'il s'est rapproché du professeur Maurice Campeau on l'a appelé Maurice Campeau n'était pas au courant mais moi j'étais au courant à travers mes réseaux il s'est rendu il a rencontré Mbargandélé Mbargandélé lui a dit qu'est-ce qu'on fait il a dit ok je vais le faire mais sauf qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'à une certaine période Maurice Campeau ne tombait pas dans les pièges et Maurice Campeau n'avait jamais appelé à une rébellion ni n'avait jamais tenu un discours quelconque ni n'avait autorisé à qui que ce soit d'aller prendre des engagements à gauche ou à droite parce que c'est un homme politique voilà le premier échec du gouvernement et quand on plant Maurice Campeau pour les marches c'est un petit groupe de dirigeants du MRC qui connaissait que Maurice Campeau allait marcher à Douala et parmi ses personnalités il y avait le résistant Essama curieusement Essama est le seul qui n'est pas venu à la marche on a appelé le résistant Essama plusieurs fois il disait j'arrive j'arrive il n'est pas venu à la marche pourquoi ce dossier je vais vous donner des détails bien après comment est-ce que le gouvernement camerounais un filtre des gens est réussi à créer et la discorde réussit à pouvoir faire que même les gens qui sont autour de toi deviennent hyper dangereux donc la marche de Maurice Campeau qu'on est en train de dire aujourd'hui qu'il est sorti de chez lui pour aller marcher tout le monde l'a vu sortir de chez lui puisqu'ils étaient là tout le monde l'a laissé marcher et ils étaient là et de toutes les façons il n'a rien cassé et il n'a fait que marcher ce qui est tout à fait normal marcher point maintenant on dit c'est lui qui a organisé qu'on casse l'ambassade à Paris là encore quel mensonge grossier déjà il faut se dire et je l'avais révélé lors de mon dernier direct l'ambassade du Cameroun à Paris était bien au courant tout comme Yaoundé était informé qu'il y avait une manifestation à Douala et qu'on n'avait donné l'alerte que si jamais on tire sur les manifestants et bien la brigade anti-sardinale allait agir et derrière le chargé des affaires de l'ambassade du Cameroun à Paris avait adressé un courrier en date du 22 janvier 2019 à la présidence de la république et particulièrement à monsieur le secrétaire général Laurent Rousseau le ministre de la justice avait l'ambriation de ce courrier la sûreté nationale le délégué général à la sûreté nationale avait ce courrier donc tout le monde savait que la brigade anti-sardinale allait agir et ce qui est le plus curieux c'est que ils ont quand même eu 4 jours pour se préparer mais curieusement comme je l'ai dit il n'y avait pas les responsables de l'ambassade là 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 en ce moment alors que tout ce qui se passait était en lève en direct on le voyait sur Facebook je devrais rappeler que l'ambassade du Cameroun qui abrite aussi les services du consulat il y avait là-bas le commissaire divisionnaire N'Golo qui est au niveau du consulat au niveau de l'ambassade il y a le commissaire principal Amati après il y a le responsable militaire comme j'ai dit l'attaché militaire qui est un colonel le colonel Fouman comment voulez-vous me dire que le colonel Fouman que le commissaire divisionnaire N'Golo que le commissaire principal Amati eux qui sont chargés des renseignements qui représentent la DGRE du Cameroun à l'extérieur n'aient pas été là le jour des manifestations et le jour où la brigade anti-srabinard a eu à pénétrer dans l'ambassade ils étaient où ? C'est un plan en complot bien organisé et quelques temps après ils vont sortir rapidement en communiqué alors que la brigade anti-srabinard n'a fait que ramasser les seules choses que la brigade sardinard a ramassé là-bas c'était en dehors des préservatifs les lubrifiants les cigarettes un passeport français il n'y avait pas d'argent curieusement le chargé des affaires fait un communiqué sans avoir eu à envoyer par exemple un huissier pour constater il dit nous avons perdu 70 000 euros première des choses 70 000 euros comment vous les avez perdus est-ce qu'il n'y a pas de coffre-fort est-ce que la brigade anti-sardinard avait les clés d'un coffre-fort non c'est pour ça que je vous dis ni la gendarmerie ni la police française n'ont cru en cette histoire et c'est pour ça que aucun aucun manifestant aucun membre de la brigade anti-sardinard n'a été mis aux arrêts aucun parce que la police française a bel et bien rapidement découvert que c'était quelque chose qui ne tenait pas dans la mesure où même au moment où on appelle la police et la gendarmerie française on laisse d'abord la brigade anti-sardinard faire ses directs pendant 4 heures de temps dans une ambassade et on vous fait comprendre que à une dizaine de kilomètres de là habite le colonel le colonel qui est le chargé militaire de l'ambassade et qui ne se déplace pas qui voit tous ces directs là et qu'est-ce qu'on voit contrairement à ce qu'on vous a dit que c'est 70 000 que c'est 70 000 euros ils vont faire la déposition maintenant Christophe Kachanko qui est le trésorier le percepteur de l'ambassade il va donc déclarer au service français que lui il a perdu dans ses coffres il avait 700 000 euros qui venaient d'une banque et puis il y avait 400 000 euros qui venaient du Cameroun pour qu'il paye les gens de l'ambassade et tuer tout mais vous vous rendiez compte donc vous vous retrouvez avec plus de milliards d'euros en liquide dans une ambassade mais c'est extraordinaire et il n'y a aucun document vous comprenez donc que ces gars avec cet argent qu'ils avaient ils se sont dit nous allons profiter du fait que la brigade anti-sardinale va agir et bien on laisse les portes quasiment ouvertes ils vont rentrer après nous on va déclarer qu'il y a eu perte d'argent et ils font double déclaration une déclaration où le gouvernement vous fait comprendre que c'est 70 000 euros ailleurs ils vont dire à la police française que c'est 700 000 euros plus 400 000 euros plus patati et patati et c'est incroyable c'est donc la preuve comme je le disais que l'ambassade du Cameroun c'est une grosse mafia où on vole on se partage de l'argent on s'enrichit et basta avec la complicité du chef de l'état parce que vous ne pouvez pas me faire croire que monsieur comme Christophe Ketchank soit trésorier père sauveteur de l'ambassade du Cameroun depuis que Paul vient au pouvoir mais c'est 36 ans qu'il est là on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que lui et on se rappelle qu'en juillet 2017 une dame se lève et qu'elle travaille au niveau de l'ambassade pour déclarer que le consul général lui doit 119 millions de francs qu'il a volé et que ce sont ses primes personnelles l'affaire fait beaucoup de bruit et quand ça arrive au Cameroun Paul lui a fait semblant d'organiser une enquête et fait déplacer donc Garga Amanaji qui est au niveau de ce qu'ils appellent la balle la connade c'est à dire un outil qui n'est totalement rien soit disant qui lutte contre la corruption il arrive ici à Paris le 27 septembre il interroge M. Christophe Ketchanke pour lui dire est-ce que vous pouvez me montrer comment fonctionne l'ambassade du Cameroun où sont les pièces comptables et je peux vous dire en deux jours durant M. Christophe Ketchanke lui a dit qu'il ne pouvait rien lui dire parce qu'il rendait compte à Paul Biya donc tout ce qu'il y a comme argent et les évacuations et les passeports et les timbres et tout et tout il n'y a pas une seule pièce comptable à l'ambassade du Cameroun et d'ailleurs à l'ambassade du Cameroun c'est le seul endroit où on vous dit que non on ne prend pas on ne paie pas avec la carte bancaire on veut les espèces sonnantes et trébuchantes et où on garde cet argent le seul compte de l'ambassade du Cameroun à Paris c'est la société générale à rupture d'air et qu'est-ce qu'on y verse on y met 5 410 euros par mois c'est-à-dire que concernant l'eau l'électricité les assurances et machin mais cependant le Cameroun a des biens immobiliers également ici en France oui parce que à l'étude a été beaucoup de biens immobiliers pour le Cameroun où va cet argent et vous qui partez prendre les visas qui demandez les passeports qui payez tous les services où va cet argent depuis le 29 septembre parce que du 27 au 29 septembre que Garga Amanaji était là il n'y a eu aucun accord et il est en fait parce que au niveau de l'ambassade du Cameroun vous allez entendre que même la cafetière ça appartient à tel du régime ça appartient à tel de la présidence ça appartient à tel donc c'est leur vache à l'air mais de ne pas dire ce que c'est Maurice Camteau qui a envoyé la brigade anti-sardinale aller casser une ambassade mais qu'est-ce qu'ils y gagnaient alors que c'est eux qui ont pris de l'argent donc Maurice Camteau va fabriquer un truc qu'il ne rapporte pas il n'y a même pas un coup de fil puisqu'il y a au moins ici à ce qu'on appelle souvent les écoutes téléphoniques ils n'ont pas pu produire ça ils n'ont pas pu produire une seule relation avec la brigade anti-sardinale et au-delà de ça est-ce qu'on peut être responsable des gens indépendants autonomes comme moi qui marchent qui peuvent manifester leur colère et on attribue ça à un autre adulte qui est dans un autre continent au Cameroun et on change on dit non en réalité c'est les banéricains qui sont en train de faire toutes ces choses-là la brigade anti-sardinale c'est pour des banéricains c'est eux qui ont tout organisé O'Brien concolo était bel et bien là à l'ambassade du Cameroun à Paris qu'elle était à Berlin et pourtant elle est la belle fille de Paul Biya elle est le bouleau de la même famille que Paul Biya pourquoi est-ce qu'on ne cite pas les boules pourquoi est-ce qu'on ne cite pas d'autres tribus pourquoi est-ce qu'on veut toujours mettre de la lumière négative sur une seule tribu aujourd'hui quand je vois tout ce qui est en train d'être dit par rapport au peuple banéricain j'ai des larmes parce que je me dis si j'aurais été banéricain que serais-je devenu quand je vois comment tout un régime a braqué des individus pour attaquer Maurice Kanto rendre les banéricains ennemis de la république j'ai dit c'est terrible là les bameleke sont-ils-ci en petit patriote les bameleke déteste-t-il tant le Cameroun et aujourd'hui les bame qui sont devenus des grands sorciers comme on est en train comme a voulu nous expliquer maître Momo regarder comment ils sont vus et c'est ça la difficulté aujourd'hui que nous avons à savoir comment est-ce que le régime billard peut réussir à diviser les camerounais ainsi à passer à la diabolisation à faire que on soit en train de faire un quadrillage un maillage un léchage contre un peuple qui ne s'est jamais levé contre le Cameroun et c'est là où ça me rappelle tout ce qu'on est en train de faire contre Maurice Campto aujourd'hui lui qui a eu à plaider pour le Cameroun lui qui a été ministre de la république et qui a bien servi lui qui a défendu l'état du Cameroun qu'est-ce qu'il a fait qu'aujourd'hui quand je vois je le disais dans mon introduction je vois les injures qui lui sont adressées je vois comment est-ce qu'on le traite avec tous les noms d'oiseaux un professeur chevronné à nos polis à qui on dit aujourd'hui accouchement et couche avec des petits garçons des petits qui juste la diabolisation juste le dénigrement outrancier et c'est des gens qui ont préparé ce terrain depuis très très longtemps moi je les voyais venir j'ai vu mon frère au Ninguine quand j'ai commencé à lire certains de ses articles j'ai interpellé une personne qui lui est très proche sœur ici à Paris pour lui dire dit à Ouna que nous tous nous sommes des bêtis mais ce chemin n'est pas bien il est celui qui est le premier à utiliser le mot les zélotes d'antilar pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire les zélotes c'est le mot c'est le qualificatif qu'on donnait aux juifs de la judéo romaine pour les appeler des exémistes des barbares et qu'il fallait les exterminer lisez ce qu'on appelle la guerre des juifs je dis bien au premier siècle et c'est cette histoire que Adolf Hitler quand il arrive au pouvoir lui aussi va utiliser exactement les mêmes termes il va d'abord qualifier les juifs comme étant des zélotes extrémistes sales qu'il fallait finir et que c'est eux qui voulaient détruire le pays mais tout le monde était là tout le monde applaudissait et Hitler a bel et bien été élu comme Hitler est devenu chancelier et c'est là où j'attirais votre attention c'est les intellectuels c'était les enseignants universitaires comme le professeur au Nangini ou comme Calix qui disait absolument que vraiment il faut finir avec des juifs et c'est ce qui se passe aujourd'hui et bien sûr de la façon qu'on est en train d'instrumentaliser Momo Momo c'est qui Momo mais quand vous le regardez même sur sa façon de marcher Claudie mais c'est Jean Mécher Cancan et quand moi je l'appelle Jean de Dieu Momo mais vous n'avez jamais vu un personnage aussi pittoresque aussi clownesque aussi falsesque aussi rocambolesque donc quand vous regardez ce que Momo est en train de faire contre le peuple bamileke vous croyez que il a été choisi par hasard pour aller faire ce rôle là pour aller attaquer frontalement dénigrer les bamileke mais c'est une politique qui est belle et bien réfléchie donc on se sert d'un individu d'un bamileke qui est d'une ignorance encyclopédique qui est d'une idiosité chronique et qui est d'une imbécilité chromatique on lui dit tu es de même dans le dénigrement ethno-tribalocratique contre les tiens et c'est ce qui a toujours marché quand vous le voyez il vient sur un plateau télé il vous fait comprendre que les bamileke sont arrogants comme des juifs dont doivent être exterminés mais ça ne vous rappelle pas quelque chose c'est grave et voilà nous nous retrouvons avec un problème parce qu'un homme un ministre qui est incapable mais dont le seul rôle est de venir combattre Maurice Kanto dénigrir les bamileke jeter le problème sur son ethnie sur sa tribu l'acheter avec quelqu'un parce que c'est un cochon c'est comme ça qu'on l'appelle et qui vient aujourd'hui nous créer dans des sériaux problèmes diplomatiques aujourd'hui l'ambassade du le gouvernement camerounais se complète a dit voilà il y a un ministre qui est parti intervenir on ne le cite même plus nommément il se désolidarise il n'y a pas on ne se désolidarise pas dans le gouvernement ce que Momo déclarait à la CRTV en bas de l'écran c'était bien écrit ministre délégué à la justice donc il parlait au nom du gouvernement camerounais il n'était pas là dans une émission où il faisait la promotion de son livre il n'était pas là dans une émission de fête d'hiver ou une émission de coutume de son village il était là pour donner les lignes directives d'un pouvoir et il a bel et bien assimilé les banalités aux juifs qui sont arrogants qui ont essayé de terminer ce qui veut dire que Paul Bia effectivement est Hitler et quand je vous disais lors de ma dernière intervention que Paul Bia c'était Hitler beaucoup discutait la preuve est là et vous avez toutes les similitudes d'ailleurs quand Hitler prend le pouvoir c'est le 30 janvier 1933 n'oubliez pas que c'est l'année là le 13 février 1933 que Paul Bia voit le jour n'oubliez pas que Adolf Hitler était au monastère et qu'il était même enfant de coeur et qu'il voulait devenir prêtre Paul Bia était au petit séminaire au séminaire d'accomment il était au pré-séminaire il était même chose voulait devenir lui aussi prêtre n'oubliez pas que Adolf Hitler a bénéficié du silence de l'église a bénéficié du silence de la France sous Vichy a bénéficié du silence du pape puis 11 regardez également Paul Bia bénéficie du silence de la chevêque de Yarongue qui est totalement dans sa poche Paul Bia bénéficie du silence de la France et Paul Bia pratique exactement ce que Adolf Hitler pratiquait c'est-à-dire la déportation on t'arrête à Bafoussa on t'arrête à Bamenda on t'arrête à Douala mais on te ramène à Yaoundé c'est ça la déportation et c'est ce que Hitler faisait et ça coûtait combien à l'humanité 5 millions 700 mille morts d'un juif et Momo vient dire ils étaient arrogants des gars où on arrachait des testicules on les mettait dans des chambres à gaz on les fusillait on les torturait 1 million 500 mille enfants assassinés et voilà un ignorantiste qui nous rend ici mais qui vient sur un plateau s'est tapé la poitrine comme Kim Kong pour dire nous allons vous traiter comme Hitler a traité les juifs et il le gouvernement ne s'en excuse même pas même auprès du peuple bannique une horreur de cette envergure Hitler n'a pas seulement tué que les juifs il a tué les noirs donc d'ailleurs le dernier est un ressortissant du Cameroun parce que son père était Cameroun l'un des derniers rescapés qui raconte cela Hitler c'était contre les juifs c'était contre les cigares c'était contre les noirs voilà l'histoire et il procédait par la déportation avec le soutien des grands intellectuels tel que Joseph Goebbels qui d'ailleurs était son ministre de la propagande mais qui avait fait le plus virulent discours quand il a lancé la guerre totale c'était le 18 février 1948 c'était la totale où il a dit cette fois-ci c'est terminé et c'est la même chose que vous allez entendre les faucons de Paul Biya dire on va en guerre comme c'est les anglophones on va en guerre à l'extrêmeur on va en guerre à l'est on va en guerre à la Gamawa on va en guerre contre les américains on va en guerre contre Maurice Campos on va en guerre contre les activistes on va en guerre contre Jipo Remingono on va en guerre contre Patrice Numa on va en guerre contre que la guerre que les exterminations mais regardez depuis que Paul Biya il a commencé la purge en 84 avec son soi-disant coup d'état il a tué tous les roucades aujourd'hui on se retrouve avec une affaire des Bameriquais qu'est-ce que les Bameriquais ont fait concrètement contre le Cameroun et ils l'utilisent il l'a toujours utilisé les Bameriquais pour se mettre contre les Bameriquais et particulièrement les Bahams pourquoi ? parce que les Bahams dans l'histoire du Cameroun sont les premiers qui n'ont pas accepté la domination des colons je ne vais pas vous dire que en 1957 Pierre Camden était le chef des Bahams qui était le premier à rejoindre l'EPC qui s'opposait aux colons français qui venaient bombarder les villages de Bameriquais avec l'asphalte qui ont coupé les têtes en plein marché de Bafoussam à Hervès Ouandier qui exposait les têtes des Camerounais ils ont tué 400 000 Camerounais entre 300 000 et 400 000 Camerounais on avait donc arrêté en 1957 en 1957 ce Baham là Pierre Camden on l'a enfermé pendant 3 mois et par la suite comment est-ce que on a toujours utilisé les Bahams c'est que dès que un va évoluer on prend son frère on le met contre lui et d'ailleurs c'est partout à peu près comme ça que Paul Biya même souvent fonctionnait c'est-à-dire que lorsque vous allez voir la fille d'Aïdjo contre la famille d'Aïdjo voilà un Bamoun contre un Bamoun un Douala contre un Douala et tout et tout mais chez les Bahams qu'aujourd'hui qu'on trouve comme le diable on oublie que c'est de la même façon que Paul Biya avait utilisé Augustin contre Koumeni qui avait une touffe des cheveux comme un Kalao qui disait n'est-ce pas vous voyez ah oui j'ai remor donc mais ce Zoso avait été nommé ministre de l'information et de la culture entre 90 et 92 et pourquoi parce que c'était les années chaudes où le SDF avait fait une percée à l'ouest et comme bien sûr les Bahams et d'ailleurs les Baméliquais sont beaucoup proches des anglophones il y a au moins 10 communautés ou 10 villages dans le nord-ouest qui sont uniquement pour les Baméliquais d'ailleurs je vais revenir sur ces origines là donc on a désigné Augustin contre Koumeni pour aller non seulement éliminer les Baméliquais qui étaient là-bas mais aussi tuer le SDF il était Baham il est resté là après lorsqu'il a réussi sa première mission on a fait de lui ministre d'état il dénigrait les Bahaméliquais il dénigrait le SDF il dénigrait tous ses frères qui étaient devenus anglophones que lui-même qualifiait d'anglophous Koumeni il qualifiait les anglophones d'anglophous après il a commencé à les appeler les Bamenda il était Baham pour rendre service à Biya après Biya a fait de lui ministre d'état il est resté jusqu'en 2001 quand Biya vu qu'il n'était plus utile pour lui il a balancé c'est de la même façon qu'il vient avec Maman et c'est très bien qu'aujourd'hui la personnalité la personnalité de Baham s'appelle bel et bien Maurice Camteau Maurice Camteau démissionne le 1er décembre 2011 après avoir été ministre délégué auprès du ministre de la justice qu'est-ce que Paul Biya fait ? Paul Biya nomme ce crétien là que vous voyez là Jean de Diable Momo et le nom exactement au même poste et on l'envoie Jean de Diable Momo a reçu de la présidence de la république les injonctions d'aller à Actualité Hebdo il ne s'est pas présenté là par hasard mais attendez qu'est-ce que Jean de Diable Momo avait à aller faire dans Actualité Hebdo il n'est pas ministre de la communication il n'est pas ministre de la justice puisqu'il est ministre délégué il y avait des ministres à gauche à droite mais c'était dans le but de venir diaboliser Maurice Camteau de venir diaboliser les Bamilekés voilà la réalité Paul Biya exploite les Bamilekés et par la suite il dresse les petits comme les Bamilekés et le résultat là même cela que les Bamilekés ont aidé à devenir des gens je les vois aujourd'hui lancer la fatwa contre les Bamilekés mon collègue Claudicia a fait une vidéo où il était très énervé contre les paroles de Sismondi Barlet de Bichoka dans ma profession et dans le rôle que j'ai occupé au niveau de la communication des médias vous connaissez que j'ai toujours été quelqu'un qui protège mes collaborateurs et particulièrement les journalistes mais quand j'ai écouté monsieur Barlet de Bichoka je dois vous avouer que pour une fois moi qui n'aime pas répondre et je ne vais d'ailleurs pas répondre parce que ce serait trop bas mais je dis ça devrait être une honte ça devrait être une honte parce que c'est moi qui ai réputé Barlet de Bichoka quand j'étais chef de chaîne directeur de radio chez Amba Amiléke ceux qui insultent aujourd'hui les Ambiléke sont passés dans cette radio sont devenus des stars à cette radio où Amba Amiléke m'a laissé totalement les mains libres et je peux vous dire j'ai nommé Jean-Claude Modo un bêtis comme moi était le rédacteur en chef à la rédaction il y avait Benjamin Foudefa qui d'ailleurs m'a remplacé comme chef de chaîne après un bêtis j'avais au niveau de ce qu'on peut appeler l'unité d'animation j'ai nommé comme chef de l'unité animation Prospero d'Afrique centrale qui était un ambassade tout autour de mon équipe d'animation il y avait Serge Tamba que j'ai recruté qui faisait des émissions il y avait Ludovic Onana un bêtis comme Serge Tamba il y avait Jean-Claude Ngué il y avait Jean-Claude Nomou donc toute l'antenne était occupée par des bêtis et nulle part y compris Martínez Zogo nulle part à aucun moment Monsieur Siantou n'a dit à me dire pourquoi il n'y a que des bêtis le premier d'animation que je mette à l'antenne c'était Cyril Bogico avant de venir maintenant avec Lebo Bangom qui était étudiant à Siantou supérieur qui bien ici alors je n'ai pas dit qu'il était je dis Nongwe qui était notre étudiant à BTS donc si aujourd'hui Monsieur Sismondi Barlet Bichoka dirige une radio verse son fiel sur des bâmes baneriquet ou sur la diaspora c'est grâce à qui quand il est venu devant moi il ne m'a pas donné un dossier qu'il avait tel ou tel diplôme qu'il était sorti de tel ou tel grand déconne ou ceci et cela non je me suis dit ok je vais regarder et c'est comme ça que je regrette parce que c'est baneriquet Monsieur Wampusian Toulousian qui est le père de tous ces journalistes et animateurs parce que je suis leur père dont il est même le grand-père il n'y avait rien à voir avec ce tribalisme rampant que j'entends aujourd'hui que je vois aujourd'hui et quand je vois certains de ces animateurs ou journalistes s'est grésé contre une tribu je dirais c'est pas possible c'est pas ça mes valeurs Jean-Claude Matote père a son âme et tout le reste qui sont partis diriger des radios qui sont des chefs dans beaucoup de médias ils sont passés par Radio Cianto où j'étais directeur et le boss le patron le propriétaire et quand m'améliqué Monsieur Wang Poussi en tout vous vous rappelez vous vous souvenez d'où vous venez vous crachez sur la main de vous abonner à MAMG est-ce ça le travail des journalistes est-ce ça le travail des intellectuels et c'est ça ce que moi j'ai cédé que j'ai donné que j'ai essayé d'apporter aujourd'hui regardez là où est notre pays que des divisions quand je vois les gens faire aujourd'hui des sorties je dis mais chacun est libre de faire des sorties sauf que sachez que les nazis ont été jugés en 1945 de cinq ceux qui parlent aujourd'hui de l'extermination ou Moumou qui parlent de ses frères Manelequé mais les allemands l'ont pas seulement tué que les nazis ou que les justes vous qui ne connaissez pas l'histoire sachez que ces allemands le 8 août 2014 un Bolova au sud du Camo c'est là où ils ont exécuté Martin Paul Samba M.B.D. c'est là où ils ont tué Bola Mangabel aujourd'hui vous dites que les Bamelequé sont devenus encombrants envahisseurs ils veulent le pouvoir ils sont des déstabilisateurs chacun doit rentrer chez lui parce que Yaoundé c'est pour les Bétis personne d'autre ne doit être à Yaoundé que les Bamelequé rentrent chez eux parce que ils sont envahisseurs ils ne sont pas vos frères parce que vous ignorez l'histoire d'Amaoundé n'était pas la capitale du Camoun il faut le savoir comment vous y êtes arrivé la première capitale du Camoun c'était Bola en 1885 la deuxième capitale du Camoun devient Boya en 1901 Yaoundé devient capitale du Camoun en 1909 si les autres premiers dirigeants étaient comme ça mais attendez si on faisait des villes tournantes mais ça pourrait aussi devenir aujourd'hui capitale du Camoun ou Garoua il n'est écrit nulle part ce n'est que Yaoundé qui doit être la capitale politique que ce n'est que les Bétis qui doivent maintenant diriger que nos Camoun appartient aux Bétis parce qu'ils sont les premiers occupants on n'est pas les premiers occupants et on n'est même pas des ennemis des Babilécais puisque nous tous nous venons de la Haute-Égypte et que les Babilécais sont arrivés au Cameroun avant nous les Bétis oui les Babilécais étaient les premiers à fuir l'Égypte on appelait à la fois à l'époque le Maître d'autres c'était voilà après la chute de la Nubie donc il y avait des invasions il y avait des musulmans des arabes qui étaient des pillards qui quand ils ont commencé à lancer des attaques c'est là où les Babilécais quittent la Haute-Égypte au 9ème siècle entre le 9ème et le 10ème siècle ils vont contourner par l'Éthiopie avant d'arriver vers le Cameroun les Babilécais sont les descendants d'Égyptiens ils sont arrivés avant les Bétis au Cameroun c'est l'histoire qui le dit simplement allez-y parce que d'autres sont encore allés plus loin tels que le pasteur qui a dit que les Babilécais venaient même d'abord du peuple d'Israël parce que il s'est basé sur les paroles bibliques c'est-à-dire que Jérémie 44 et que c'est à partir de là qu'il a trouvé que les Babilécais sont entrés en Égypte et effectivement ils ont eu à quitter l'Égypte pour maintenant aller jusqu'à ce qu'ils vont justement arriver au Cameroun le Cameroun ne s'appelait pas Cameroun n'oubliez même pas que le nom Cameroun c'est les Allemands qui ont dessiné la carte du Cameroun dernièrement c'était vers 1800 1884 mais là cette carte du Cameroun là le Cameroun allemand là qu'ils ont dessiné c'était 700 000 km² c'était pas comme celui d'aujourd'hui celui d'aujourd'hui un plus petit donc quand les Babilécais arrivaient là ce n'était pas le Cameroun ils sont arrivés dans la région Tikar et arrivés là-bas bien sûr que vous allez voir que dans l'histoire malheureusement on n'enseigne pas notre histoire aux générations futures aux générations présentes ni aux générations passées donc nous sommes tellement là dans notre ignorance qu'on ne sait même pas d'où nous venons et quelle est notre histoire donc vous allez voir qu'ils avaient tous cette envie de s'installer mais ils vont arriver devant un fleuve qui est le nous en fait le fleuve n'avait pas de nom de nom parce que nous c'est un mot c'est un mot de l'ancien égyptien donc le nom veut dire la rivière l'eau noire c'est pour ça que quand ils arrivent là parce que l'eau noire était souvent une source de malédiction ils vont rester sans traverser le plus longtemps possible parce qu'ils ne peuvent pas traverser le nom certains vont décider de traverser en 1660 pour donc aller vers ce que vous allez voir comme d'autres historiens disent que que c'est une dé c'est à dire que le roi qui était souverain et qui avait des enfants et il y a un qui a décidé de traverser puis la fille a décidé d'aller maintenant de l'autre côté de Banso donc là il y a les anglophones et puis le plus le dernier qui s'appelait Nshare c'est lui qui a parti créer le royaume Bamoun c'est ça que l'histoire dit donc eux tous les Bamoun les Banileke c'est déjà exactement aussi le même arbre généalogique les Bamileke viennent de la Haute-Égypte comme les Bétis nous sommes donc s'il faut considérer les étrangers nous sommes plus étrangers au Cameroun que les Bamileke puisque quand les Bamileke vont donc s'installer parce que d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez ils sont encore cette culture totalement égyptienne c'est à dire que les chefferies sont de façon pyramidale ils ont les divinités qui ressemblent aux divinités égyptiennes et même les langues Bamileke ressemblent aux langues égyptiennes ou encore à l'ancien hébreu parce que la langue des égyptiens de l'époque c'était c'était le mot d'une c'est comme ça que les égyptiens appelaient leur langue la langue des Bamileke les Bamileke ont tous avec une seule langue qui était le mot parce qu'ils voulaient dire langue sacrée et quand vous voyez c'est ça qui devient le mot le mot c'est ça c'est la première langue commune des Bamileke et vous allez voir qu'ils ont conservé cette façon de bâtir de construire dont les Bamileke ne sont pas des envahisseurs ils ont conservé cette tradition égyptienne les égyptiens qui ont construit les pyramides c'est pour ça que les Bamileke construisent ce n'est pas la sorcellerie ce n'est pas la magie ce n'est pas le famla c'est qu'ils ont gardé cette culture ils sont restés plus proches des égyptiens de leurs ancêtres de l'égypte antique que nous les Bétis c'est pour ça qu'ils ont conservé certaines chefferies que nous on a perdues c'est à dire qu'après la mort de Charles Attana vous n'avez pas eu d'autres grands chefs parce que bon vous allez me parler des Mabasi les consorts les morts c'était pas des chefs ça rien même le Foudan Drey qui était délégué du gouvernement aïrondi rien donc eux ils ont conservé ça avec eux le Cameroun sur le plan économique peut évoluer parce que si tu es un pauvre à côté de toi si ton pauvre si ton frère est pauvre la pauvreté est multipliée par deux mais c'est ton frère est riche mais on lui porte son sac ou au moins il s'accepte qu'il puisse sur le plan économique permettre le progrès les américains n'ont pas fait régresser l'économie du Cameroun de le contraire ils sont des grands hommes d'affaires ils ont aidé le parti au pouvoir ils ont aidé le Cameroun à lutter contre les colons ils ont apporté une certaine paix et ils continuent à apporter au régime en place comment peut-on dire aujourd'hui que c'est les américains qui sont devenus les éclos fascistes alors que en même temps vous dites que c'est Paul Biakia Hitler c'est lui qui déporte les jambes c'est lui qui fait ceci c'est lui qui fait cela tout ce qu'on est en train de faire contre Maurice Campeau c'est juste comme je vous le dis en 1957 on a arrêté le plus grand leader Baham c'est tout le courant français parce que c'est quelqu'un qu'on a dit qu'il pouvait créer le soulèvement et c'est de la même façon qu'on est en train d'arrêter Maurice Campeau pour l'étouffer comme on a tué les milliers des centaines de milliers de Bameleke et quand Jean de Dieu Maman vient vous parler du génocide mais le génocide Bameleke existe depuis peut-être seulement que Paul Biya après avoir fini avec le génocide enfin il est en train de le continuer le génocide anglophone il est maintenant dans la programmation du génocide Bameleke c'est une suite en un stop tout ce que vous entendez là ça profite à qui ? ça profite d'origine derrière la guerre ils se font des affaires ils accusent des autres ils disent ceci on déporte des gens c'est de la même façon que ça a été avec les anglophones les gens croient que la guerre anglophone aujourd'hui ça existe seulement aujourd'hui non ? qu'est-ce que Biya avait fait ? quand il voulait qu'on déteste les anglophones il a commencé en 90 il a commencé à monter celui qui était le délégué du gouvernement qu'on appelait d'abord Foudandré Foudandré il est mort donc après c'est Mabazil qui est venue c'est Mabazil qui a dit en 90 que jamais il n'y aura de multipartisme et jamais un anglophone ou un bameleke ne montera au pouvoir à Yaoundé en 90 et c'est cette politique qui continue aujourd'hui toutes les personnes qui ont des ambitions politiques qui viennent les négles publics on dresse les bêtis contre lui on crée un singard on crée tout moi j'ai tous ces témoignages à une certaine période quand les singans étaient en pleine action et quand ils ont voulu relancer cela mais qui était derrière c'était le père de Matthias Eric Oonangini qu'on appelle Joseph Oonangini mais Joseph Oonangini a activé les singans sauf que ça s'est retourné contre lui pourquoi parce que quelques temps après qu'il est qui est le directeur de la tribune de l'Est a sorti un journal où il a mis deux photos une du professeur Oonang et une d'une élite ancienne pharmacien barilé même tête et il a dit c'était le père de Joseph Oonang qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont envoyé des gens il a envoyé des gens venir me voir pour que j'aille contre ce tuiler venir me proposer des millions mais moi j'ai dit je ne peux pas entrer dans cette guerre ethnique ou tribale je l'ai refusé et je peux vous dire si j'ai eu beaucoup de difficultés avec le régime certes c'est parce que j'ai dénoncé les détourneurs des derniers publics l'homosexualité rampante qui était dans le palais présidentiel et que tous les membres du gouvernement étaient en train de pratiquer et les humeurs descendent et tout mais surtout parce que à une certaine période j'ai commencé à m'attaquer avec des détournements ils se sont dit c'est pas possible et bien ils m'ont invité pour me dire bon j'ai beau si j'ai des dossiers si vous avez des dossiers contre des banalités vous me les donnez moi je fais mes enquêtes et puis je vois comment est-ce que je traite le dossier je peux vous dire lorsque monsieur Faman Dongo ministre de la communication de l'époque décide de me sustendre mais derrière il envoie ses collaborateurs venir me voir et on se retrouve dans des réunions avec le ministre des travaux publics de l'époque qui lui-même aujourd'hui est réfugié où on me dit écoute la seule façon le professeur Faman Dongo veut que tu te désolidarises des bas déléqués que tu livres Siantou alors qu'il faisait semblant d'être le grand ami de Siantou j'assiste à ça on m'a dit comment est-ce que mon avenir était lumineux comment est-ce que je devais bénéficier de ceci comment on devait me donner tel ou tel poste et comment on devait me débaucher de Siantou pour aller exercer ailleurs je me suis retrouvé en train de pleurer quand je suis rentré chez moi parce que je ne pouvais pas trahir mon père mon père qui m'avait ouvert la voix mon père qui m'avait tendu la main mon père avec qui je mangeais chaque soir j'ai dit je ne peux pas trahir monsieur Siantou tout ce que vous voyez aujourd'hui dès qu'un bêtis cherche à vouloir réussir on t'embobine on lave ta tête on te fait comprendre que c'est elle qui est ton ennemi alors qu'en réalité combien de bêtis ont épousé des filles bamiriquais combien de filles bamiriquais et de gars bamiriquais ont des enfants avec les bêtis regardez la mixité regardez comment on s'est toujours entendus où nous amène ton où nous conduit Paul Biya peuple Camerounais réveillez-vous et il y a plusieurs admis au Cameroun à l'époque quand j'étais tout petit je voyais les avoussas qui venaient vendre des colliers qui me donnaient des beignets dès que Paul Biya est arrivé au pouvoir on a commencé à me dire que les avoussas veulent me casser quelques temps après on a commencé à me dire que les bassins sont les bâtissards après maintenant on me dit que les bâtissards sont les plus dangereux mais sans pour autant oublier qu'on vient de me dire que les anglophones sont des terroristes des socialistes des ambassoniens qu'il faut absolument les exterminer jusqu'où irons-nous avec ce cycle infernal jusqu'où va-t-on procéder à ce montage grossier juste pour se maintenir au pouvoir on oppose les bâtissards entre eux on oppose tels entre eux regardez comment on a détruit les bâtissards c'est de la même façon c'est Paul Biya qui a détruit les bâtissards les bâtissards qui étaient un peuple solide et qu'ils ne pouvaient même jamais manquer dans le gouvernement c'était moi maintenant les bâtissards qui sont au gouvernement parce que Paul Biya a réussi à les détruire à les anéantir il prend tel il oppose à tel il prend tel autre il oppose à tel et il a utilisé le plus grand criminel du monde c'est-à-dire que pour se mettre à son service c'était un bamou c'était Foshide Foshide était de la police secrète d'Aïdjou de 1962 à presque 1982 quand Biya arrive quand Biya arrive Biya se débarrasse d'abord des gens d'Aïdjou il envoie Foshide au Sénat mais par la suite lorsqu'il se rend compte que il a déjà commencé à tuer en 1984 24 c'est là où il dit mais il me faut des grands tueurs dans le gouvernement et c'est de là qu'il le fait appel à Foshide Foshide devient donc à la fois et directeur du Sénat et directeur de tous les ramassements de la police secrète et directeur même jusqu'à ce qu'il va devenir directeur général à la Sûreté Nationale délégué national à la Sûreté Nationale donc qu'est-ce que Foshide a fait et comment ça s'est terminé Foshide quand Mbamuliké dérangeait pam il éliminait quand Mbamul dérangeait pam il éliminait après avoir rendu tous ses services Biya sachant que Foshide avait déjà beaucoup de secrets il a musé Foshide l'a mis de côté et finalement comment est-ce que Foshide est mort juste parce que Foshide détenait un autre secret lorsque Poliya lance l'extermination des anglophones ils font un plan et ce plan était démoniaque parce que il y avait un groupe qui était né qui s'appelait en 90 le SNC Poliya sent que le SNC prend une envergure et surtout que le SNC revendique son autonomie l'indépendance on va piéger le SNC c'est-à-dire que Poliya va envoyer l'armée avec un général superviser les opérations on va attaquer les sites militaires et les sites civils et c'était le 28 mars 1997 lorsque ça a été attaqué immédiatement au journal on annonçait déjà que c'est les sécessionnistes qui ont attaqué les sites militaires ainsi et puis tout on est partis on a arrêté les anglophones qui n'avaient même pas de couteau qui n'avaient même pas d'armes on les a tous déportés c'était à la prison centrale de Kondengi quand moi je suis arrêté pour aller à la prison centrale de Kondengi c'est là où je découvre la réalité pourquoi ? parce que je trouve que beaucoup ont été tués ont été empoisonnés et quand ils sont empoisonnés et tués au lieu de faire que les familles récupèrent les corps on va plutôt avec ces corps les jeter dans des tombes communes non loin de l'université de Soie il y a un cimetière là-bas c'est là-bas où Paul Biya a fait enterrer les anglophones c'est un génocide on ne vous a jamais dit ça il n'y a aucun anglophone du SNC qui soit sorti vivant de la prison centrale de Kondengi allez dans les registres j'ai des noms j'ai donné tous ces noms là et vous les verrez dans les documents parce que je vous ai dit j'ai sécurisé tous mes documents même comme ils ont dit que ils ont tenu une réunion il y a trois jours avec comment on l'appelle Justine elle est procureure elle est procureure générale au TCS avec Mbengo avec Laurent Messo ils ont dit qu'il doit envoyer des 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 nous infiltrer avec Patrice Numa Dana Semon ou le général Wanto pour qu'on nous élimine physiquement je vous dis déjà ils ont tenu cette réunion il y a quatre jours mais ils ne savent pas que moi-même je les infiltre donc toute réunion qui tienne je suis au courant j'ai tous les documents donc pour revenir parce que ça c'est une parenthèse comment pour vous montrer comment fonctionne leur police secrète quand on veut piéger quelqu'un eux-mêmes ils envoient leur armée aller détruire des cibles exactement c'est ce qu'ils continuent à faire et comme ça ils déclarent la guerre ils prennent des gens ils mettent en prison ou on profite pour vous abattre dans des bosquets on vous brûle en versant du carburant voilà ce que l'origine bien n'avait que fait et Fauchive était l'exécutant il connaissait toutes ces choses là alors lorsqu'ils finissent de faire ça Fauchive ils se rendent compte que Fauchive avait des documents qui montraient qui étaient dans l'opération parce que l'opération qu'ils menaient avait été déjà programmée en 96 or on enlève Fauchive juste avant que cette opération ne soit finalisée c'est Fauchive qui avait monté l'affaire qu'il faut infiltrer les anglophones leur dire après que les anglophones ont attaqué des bases militaires ont tué ou bien ont incendié les écoles ont fait ceci et on va dire que voilà on suspend le SNC on prend les leaders et puis on s'igouille ça c'était le plan de Fauchive avec la présidence de la république mais lorsqu'ils se rendent donc compte qu'ils ont exécuté le plan sans Fauchive on en voit donc le plan se passe le 28 mars 1997 ils exécutent ça et après on convoque Fauchive dans le domicile de René Ouna il était conseiller spécial de Paul Bia en voit on l'appelait Barbe Dure c'est donc René Ouna qui convoque Fauchive Fauchive arrive dans la soirée il était à peu près 20h15 il arrive chez René Ouna personne ne sait ce qu'ils se sont dit toujours est-il que lorsque Fauchive sort de là il s'écroule il va mourir on dit qu'il est mort de crise cardiaque à l'hôpital Fauchive le directeur des renseignements du Cameroun l'homme fort du régime Bia du scénère des secrets voilà comment lui-même il a été tué et même René Ouna qui n'a fait qu'une seule déclaration parce qu'il ne faisait jamais d'interview cela il va dire que non je vais sortir bien sauf que lui-même il est mort en octobre 2004 un régime assassin un régime gérosidaire il faut terminer toute personne qui dérange Camerounaise Camerounaise Maurice Camtou n'a jamais ordonné à la brigade anti-sardinale d'aller dans une ambassade il n'est même pas venu en France parce qu'il savait que s'il va en France on va dire il est venu prendre des renforts des armes en France c'est pour ça qu'il est resté au Cameroun tout intelligent qu'il est il n'a jamais appelé à ce que les gens prennent les armes il n'a jamais voler il profite pour installer les siens et il profite d'utiliser la politique d'Hitler je vous ai dit c'est pour l'Hitler de Biya vous voyez tout à la façon d'ailleurs son livre de cheval c'est celui de Hitler et celui de Machiavel puisque sa seule citation qu'il a utilisé c'était celle de Hitler et celle de Niccolo Machiaveli puisque vous vous souvenez de sa déclaration quand il disait oui comme le disait l'intellectuel on fait la guerre comme on la termine comme on peut mais et il disait c'est un plan intellectuel mais cette citation est de Niccolo Machiaveli c'est-à-dire Nicolas Machiavel en 153 et c'est ça que Paul Biya utilise lui-même il sait qu'une guerre ne finit pas une guerre de ceci ne finit pas mais comme il est satanique plus le sang des Camerounais va couler plus il va durer au pouvoir qu'est-ce qui gênait à Paul Biya d'organiser un dialogue entre Camerounais mais nous sommes Camerounais en quoi ça profite à Paul Biya que les Bamilécais soient en guerre contre les Bétis que les Bambounes soient contre les Anglophones que les Gouanas soient contre les Bassas que les Nordistes soient contre mais ce n'est pas possible mais notre pays est un pays pacifique c'est un pays d'amour c'est un pays de convivialité c'est un pays d'amitié de fraternité c'est un pays pacifié c'est un pays de diversité c'est un pays de mixité c'est un pays c'est un pays multipolarisé d'où vient-il aujourd'hui que tout soit sur un single temps un seul homme qui gère le monde camerounais nous met dans des guerres fratricides nous conduit dans la surpauvreté sans avenir dans le chômage outrancier dans la haine tribale ce qui nous vaut aujourd'hui des Moukéry pas une seule autoroute construite pas un seul hôpital de référence pas de travail que des guerres notre ennemi n'est pas le Banileke le Banileke mon frère l'Eton est mon frère le Bassa est mon frère le Douala est mon frère la Houssa est mon frère le Maca est mon frère tous les anglophones et toutes les tribus du Cameroun et même au-delà de l'Afrique parce que comme disait quelqu'un les frontières ne sont que les cicatrices de la colonisation nous sommes des frères l'Afrique est le berceau de l'humanité les frères ne peuvent pas continuer à se faire des guerres nous n'avons qu'une seule guerre chassez notre ennemi commun qui est pour le bien si on vous dit qu'il faut attendre la maison sans marcher si on vous dit d'attendre que la liberté va arriver parce qu'il faut la paix il faut préserver ceci et cela alors qu'il n'y a rien à préserver si on vous dit qu'il ne faut écouter qu'un seul homme qui est Dieu et attendre les décisions du préfet et sous-préfet si on vous dit qu'il ne faut accepter que la soumission à une seule tribu à des seuls individus à une nomenclatura de géontocratie de géontocrate et de kleptocrate n'acceptez pas comme vous en écoute tous à l'époque l'École disait ouvrez une école vous fermerez une prison au Cameroun il n'y a pas d'école on ouvre que les prisons on met tout le monde en prison et bien mieux vaut la liberté en enfer que l'esclavage aux cieux disait un grand intellectuel Camerounais Camerounaises continuons la résistance Camerounais Camerounaises chassons Paul Béat avec tous ses membres voleurs sa tribu c'est la tribu des voleurs notre tribu c'est la tribu Camerounaise quand les français marchent ils ne disent pas je suis marseillais je suis méditerranéen je suis parisien je suis ceci où les gilets jaunes disent nous sommes français disons nous sommes Camerounais nous ne sommes pas d'Américain d'un côté contre l'oussa de l'autre contre les bêtis de l'autre côté non nous devons nous battre contre l'oppresseur notre oppresseur c'est le grand voleur le tueur l'agresseur Paul Béat et nous ne devons pas croiser les bras pour attendre qu'on meurt comme des moutons comme des cabris qu'on va mettre sur la braise non battons-nous Patrice Lumumba était clair tout comme Thomas Sankara mais Lumumba bien qu'étant jeune avait accepté ce sacrifié envoyez tous les tous vos espions nous cherchez même pas peur non voilà c'est vous qui allez tomber mais vous qui dites que vous ne pouvez pas vous battre vous qui supportez ce régime nazi qui est parti attaquer jusqu'à Israël jusqu'aux juifs qui va exterminer les Babilécais après avoir déjà lui a tué des milliers d'endrofants vous qui supportez ce régime qui est uniquement là pour créer la zizanie entre Camerounais vous allez entrer dans l'histoire et vous allez vous suicider comme Joseph Goebbels comme Adolf Hitler votre fin sera triste Camerounaise Camerounais battons-nous cherchons à nous libérer je parlais tout de suite de Patrice Lumunda Lumunda qui disait si vous ne vous battez pas vous n'obtiendrez rien ni aujourd'hui ni à jamais merci 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 Sous-titrage ST' 501